bonsoir bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe aux écrits avec les lausées ok mon dieu c'est une chose bizarre qui vient d'apparaître oui je suis au bon endroit ça devrait ok on reprend ça excusez moi ben écoute donc que c'est ça cette affaire là souhaitons les bienvenues je vais finir par la voir aux écrits avec les lausées je suis au bon endroit on va reprendre ça je pense ce sera pas long bonsoir france si france carmine vous êtes là ça veut dire que je suis au bon endroit écoute donc qu'est-ce qui se passe avec ça ok on va le fermer pour le rouvrir je vois un message que c'est supposé d'être moi qui l'écrit mais je crois que ça fait très très longtemps bonjour josé pour moi je vous vais aller aux diannes un petit problème technique ce soir là ok on s'envole là je me vois alors 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 on fait ça et on ferme ça bon j'ai fini je finis par me trouver oh la la salut Elyne alors oui on est mort de soir c'est le c'est le soir de la de la vidéo ce soir j'ai une belle petite technique à vous montrer puis j'ai mis mes projets de la de la classe on est parti la classe je m'endors un petit peu un soir je me suis levé de bonheur de bonheur le matin puis tantôt là j'étais quasiment en train de coller dans la salle à manger on s'est levé de bonheur parce qu'il y avait la la prévoyant la précommande du 4 pour le catalogue le prochain catalogue alors puis j'ai pas eu le temps de refaire une petite sieste après midi fait que faut je me grouiller un peu parce que je suis en train de m'endormir quelques semaines alors peut-être pour ça que mon ma vidéo marche pas là je retourne la caméra je vous montre mes projets de la classe du mois de avril on est rendu au mois d'avril notre notre collection mais c'est pas une collection c'est un lot le lot fidèles outils on a eu bien du plaisir avec ça encore une fois je vous montre mes projets Evelyne vous a montré les siens hier et puis vous avez juste à nous rejoindre si vous voulez je vais remettre un petit peu de lumière et il me semble que j'ai beaucoup d'ombre aujourd'hui finalement ça va se tasser on va faire une éclipse ok mon premier projet je vais aller chercher mon petit mon petit sac ça rentre dans un sac le premier projet c'est un petit coffre à outils qui peut contenir évidemment des qui contiennent des outils mais qui peut conduire contenir des friandises et auquel on peut aussi ajouter une une carte cadeau en arrière j'ai tu mes cartes dans mon autre projet ici oh mon dieu j'ai tout enlevé mes affaires même ma photo ok alors on peut mettre une carte cadeau puis oui on pourrait rajouter aussi un carton là pour écrire des souhaits ça c'est un projet 3d c'est vraiment un petit coffre à outils parce qu'il ya des gens qui nous demandent tandis que j'y pense des fois la classe la classe à chaque mois on prend un thème on prend une collection on prend un lot puis nous moi puis evelyn on se restreint à notre lot ou à notre collection là voyez vous moi j'ai triché j'ai pris des des découpes du papier design qui était offert pendant la promotion célébration qui n'est plus offert c'est le seul je pense qu'on est ce qu'on a utilisé la seule fois où evelyn n'a les a pas utilisé du tout moi je m'en suis permis parce que ça j'en avait beaucoup encore de découpé puis il en manquait puis ce petit coffret là aussi nous permet de d'utiliser nos découpes qui m'a qui avait autour du papier design celui-là vraiment je pense que oui un coffre à outils c'est un coffre à outils mais ça peut être transformé en une petite boîte aussi c'est ça pour vous dire que nos modèles dans les classes des fois il y en a beaucoup qui l'ont pas acheté là ce jeu des temples là puis à chaque mois il ya toujours quelqu'un qui nous demande ça un modèle de carte moi nos modèles de cartes la plupart du temps c'est passé c'est pas c'est c'est ce jeu des temples là qui sont utilisés on trouve un modèle de cartes un beau modèle de cartes puis on l'adapte à notre lot ou collection du mois alors si vous n'avez pas la collection ou le lot du mois empêchez vous pas je trouve parce qu'il ya des on a toutes sortes de projets pour aller avec avec d'autres collections mon deuxième projet c'en est un que je vous présente celui-là quand je l'ai j'avais déjà fait une carte dans ce genre là mais là celui là cette carte là c'est une carte qu'on appelle une carte essuie glace en anglais wiper si vous écrivez ça sur les moteurs de recherche wiper card souvent le petit le petit message il va sortir de la carte celui ci il sort pas de la carte et sort ici alors on c'est une carte avec pas un pliage spécial mais un effet spécial alors pas c'est pas compliqué mais faut 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 avoir les dimensions puis tout ça mais ça ça pourrait être le modèle original comme moi quand je l'ai trouvé là c'était avec la collection des oiseaux là qu'on avait pendant célébration puis moi je l'ai fait avec les outils alors on peut adapter ça avec ce que l'on a ça c'est mon deuxième projet mon troisième attendez que j'ai trouvé l'eau parce que parce que j'ai changé la photo place ok mon devant de celui-là est plus beau parce que mon modèle j'avais j'avais pris mes mes restes de de ce que j'avais dans mes boîtes alors ça c'est un porte-monnaie voyez-vous là il était fermé ici c'est pas pour traîner dans les poches les papins en plus là mais c'est un porte-monnaie qui ressemble beaucoup à un porte-monnaie pour hommes puis là je vais vous mettre ça c'est l'autre j'avais tout les l'argent de dents et les cartes puis j'ai tout enlevé ça après avoir pris ma photo mais vous l'avez la photo dans le dans le pdf alors il y a trois pochettes ici pour mettre des cartes cadeaux il y a un espace pour mettre de l'argent ou des certificats cadeaux des fois qui sont plus grands et il y a même un endroit pour mettre une photo alors je l'aime beaucoup ce petit porte-monnaie là et je vais sûrement en refaire pour des filles c'est vrai que c'est plus un modèle de portefeuille pour hommes mais mettons que on peut offrir ça à tout le monde on a la place pour une photo on a de la place pour des cartes de cadeaux et et pour de l'argent ici ça pourrait être aussi d'autres photos qui sont insérées là alors c'est ça ça c'est mes trois projets pour la classe du mois d'avril un autre mois un autre mois qui est fini le mois de mars c'est à dire on commence le mois d'avril mon projet de ce soir je voulais vous montrer un petit peu là si vous vous promenez un peu sur internet on envoie des modèles un peu partout de ça depuis bon un bon mois je pense là moi ça fait plus que ça parce que j'ai commandé ce ce plioir là pour faire ce modèle de carte cette technique de carte là je l'avais pas je l'avais vu dans le catalogue mais je vous dis il est un petit peu subtil dans le catalogue il est à la page 65 ici là dans le coin en haut on le voit bien mais faut surtout aller le voir dans le dans l'index à la fin ils l'ont utilisé pour faire cette carte ici là je crois bien c'est un très très beau modèle de c'est un plioir 3d pour faire j'espère que vous voyez encore tout est correct oui il y aurait quelqu'un qui leur a dit moi je vois plus personne ok je voyais plus personne dans le téléphone il y a des choses qui se passent dans mes affaires à soir pour faire cette technique là ça vous prend absolument un plioir 3d les plioir réguliers je l'ai pas essayé là mais toutes celles que j'ai vu j'ai j'ai consulté trois ou quatre différentes vidéos pour faire cette carte là pour faire cette technique là alors marie france est ce qu'il y en a qui ont déjà fait incroyable à cette carte marie france tu vas voir c'est vraiment pas compliqué moi ça fait je te dis un bon mois que je voulais faire ça je me suis réveillé comme hier j'ai dit aïe c'est vrai finalement je vais je l'ai pas essayé parce que je je l'ai revu passer sur facebook alors si vous voulez voir le détail un peu de mon du plioir alors c'est ça il s'appelle multiples de fleurs multitude de fleurs plioir à gaufrage 3d multitude de fleurs puis là je me pose la question s'il revient dans le nouveau catalogue comme il n'y a pas de x dessus j'ai rien dans mon catalogue là je pense qu'il revient mais je peux pas vous mettre un je vous remettrai une petite note là dessus tantôt là normalement quand on utilise nos beaux plioir 3d voyez vous on voit bien vous voyez bien les fleurs on trouve ça beau on a de la belle du bel embossage ici comme ça c'est super beau mais pour cette technique là on utilise l'envers du décor alors ça t'appelle je sais pas si vous le voyez pas je l'écris parce que je savais je l'ai oublié blackout embossing puis moi j'ai une reverse embossing 3d là quelque chose de même mais je sais que c'est blackout embossing alors blackout j'aime pas tellement de nom là blackout c'est comme un petit peu peurin comme mot mais bon puis je vous dis c'est super simple ça prend des couleurs moi ce soir j'utilise pour mettre ma couleur des petits doigts éponge j'ai vu j'en ai vu plusieurs quand on fait quand on commence à vouloir voir comment ça marche là j'en ai vu qu'ils mettaient leurs couleurs avec des petites brosses brosses estompes la première que j'ai vu elle avait colorié ses fleurs avec les stampin blends puis elle la trouve plus mais en tout cas j'aimerais ça le faire parce que ses fleurs étaient plus détaillés là vous allez voir moi j'ai soif excusez moi c'est ça quand je parle puis que ma gorge est trop sèche alors je disais donc il ya plusieurs vous pouvez appliquer votre couleur moi je pense selon ce que vous voulez avec les petites brosses estompes moi je veux que c'était quand même assez assez petit là j'ai dit je vais pas retrouver mes petits mes petits doigts éponge fait longtemps que j'avais pas joué avec ça et puis bon azur bleu après midi d'azur on y va avec du bleu je vais le faire à peu près dans ses couleurs les mêmes couleurs que celles que j'ai faites dans la journée aujourd'hui je l'aime parce que je l'aime bien le rose mais dites vous que vous pouvez les faire de la couleur que vous voulez et puis là ben on se casse pas on se casse pas trop la tête pour appliquer notre puis moi ben j'aime ça le bleu fait que il faut qu'il soit là là mais sans par contre j'ai mis du jaune puis c'est ça on dépasse c'est pas grave faut que je monte ça d'ailleurs d'ailleurs des fois me dit qu'elle trouve qu'elle colore pas bien elle va vite la petite colline faut toujours faut que les affaires soient finies avant qu'elle les commence des fois j'ai dit faudrait payer un petit peu moins vite mais elle met tellement de couleurs une vraie petite picasso j'ai dit moi j'ai j'aime tes dessins elle dit pourquoi mais j'ai dit parce qu'il y a beaucoup de couleurs j'ai dit sais tu que ça veut dire je sais pas mais j'ai dit ça veut dire que tu es de bonne humeur quand tu mets de la belle couleur à l'été à un moment qu'elle mettait beaucoup de noir dans ses dans ses dessins il s'est passé je suis contente bon du bleu je pense qu'on va en avoir assez je vais le laisser au vent quand même je veux mettre mon jaune au centre fait que c'est pas long là vous allez voir on finira pas tard à soi on met du jaune au centre parce que parce que c'est beau tu vois là cela je suis allé peut-être un petit peu trop mais ça fait rien j'aime ça puis un coup que c'est un coup que c'est fait là mais là moi j'ai fait une carte mais je sais pas là je me cherche comme d'autres projets à faire avec cette technique là le jaune j'ai pris du rouge pour mettre un petit peu autour de mes fleurs ah oui puis pour le mettre aussi au centre des autres petites fleurs là il y a d'autres petites fleurs ici c'est le calico cocalico il était encore sur ma table parce qu'on l'a utilisé pour faire les la classe du mois fait que mes petites puis je voulais les garder ah je voulais essayer de les garder blanches l'oublier mais bon mais aussi le rouge je veux en appliquer sur le bord regarde ça fait une belle couleur quoi ça fait du mauve du du violet du rouge avec du bleu tiens ah j'aime ça c'est quasiment beau même juste comme ça elle est super belle la carte oui puis regardez comment c'est facile à faire je vous le dis genre je sais pas là j'en couperais j'ai fait ça plutôt simple comme carte là mais j'ai pas coupé en morceaux pour faire juste des petits des petits ajouts peut-être dans des pages de scrapbooking Evelyne puis j'ai un petit peu de verre il y a quelques petites feuilles mon dieu et ben je les vois pas beaucoup on va essayer de les trouver mais ça fait un beau petit bon il y en a une ici il y en a une ici il y a déjà pas mal rouge mais regarde elle va ressortir il y en a une ici ok nano ici il semble que j'en avais quatre cinq quand même là bon ok je vais aller faire finir mon tour là je m'aperçois qu'il me reste des petits on va mettre tout son bleu ici aussi puis ici aussi on a une ici à cette couleur la veuille de faire de la magie là c'est un énorme comme ça bon faut faire attention à nos doigts un petit peu et lorsque tout cela est bien beurré on va fermer ça je peux pas je veux pas trop ah quand même c'était drôle hein j'ai des choses en avant de moi puis là je regarde sur mon écran puis c'est toujours un petit peu différent on prend il y en a qui disent qu'il faut absolument prendre un encrier avec du du tissu là plutôt que de l'éponge là par contre j'en ai vu qu'ils l'ont fait avec des mes cheveux je m'essaye tu on pourrait l'essayer avec un gris très foncé mais bon là je vais l'essayer avec ça je sais c'est avec ça que j'ai fait celui de cet après-midi alors on reprend ça l'idée là c'est de venir tout simplement on pourrait le faire en mais moi j'y vais en rond là puis ça ça va bien je trouve on pèse pas trop mais même si on pèse trop ça va pas rentrer dans les là j'aurais peut-être pu réancrer mon noir c'est ce que je voulais faire mais voyez-vous là quand il en reste là j'y retourne puis à un moment donné mon noir mais mon noir il est dû il pourra être réancré alors là j'ai juste la moitié de fait là on tourne ça je reviendrai peut-être plus tard puis j'ai juste mis mon papier vous pouvez avoir un petit je sais pas là un kleenex ou un essuie-tout là si vous voulez pas vous mettre les doigts dans le noir je vais tourner ça il devrait bref c'est pas plus compliqué que ça j'en ai vu une qui le faisait ça pourrait se faire avec le le rouleau ça se fait mais ça va moins moins bien moins vite moins alors voilà il m'en manque un petit bout ici en haut milieu là tant que je vois pas quelqu'un tant que je vois des petites plaques mais c'est sûr là je vous conseille de peut-être non pas peut-être je vous conseille d'ancrer votre votre tampon encreur noir avant de le faire ça va aller mieux plus vite mais c'est fait voyez-vous puis comme à ma bonne vieille habitude il n'y en aura jamais deux pareil c'est impossible d'avoir exactement la même chose mais voilà c'est moi je trouve ça wow wow et très facile oui france c'est facile suspens ouais j'aurais dû faire des roulements de tambour comme je vous le disais j'ai fait ma carte très 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 simplement ah j'ai sorti ce ruban là j'avais pas du après-midi d'azur puis je trouvais ça le fun qu'il y ait du blanc lui là je vois je sais pas mon mon catalogue mais il est loin là c'est dans le catalogue annuel ça puis c'est sûrement retiré parce que c'était c'était un beau un beau ruban qu'on avait cette année là il est vraiment beau il marque comme il m'en reste encore tu sais là on on essaie de passer nos affaires qui nous restent rendus à ce moment-ci de l'année dans notre belle année stampin up je vais coller mon ruban j'ai collé mon ruban j'ai-tu mis mon papier collant où est-ce que je l'ai mis ici il était pas si loin je vais coller mon ruban on va faire le vœu fait que c'est vraiment pas la carte la plus compliquée à faire mais vous allez voir vous serez pas capable d'en faire juste une là moi en tout cas je suis ma deuxième là ça prend juste un quart de papier fait que tout le reste du papier va passer là dessus un peu de la quête voyons du carton que j'ai utilisé voyez-vous ça wops ça s'en vient un petit peu dans l'ail le papier est quand même un petit peu humide ça colle un petit peu moins bien mais ça va coller disons qu'on l'a voyez-vous ça si j'avais pas plié mon papier là wops non si j'avais pas plié mon papier c'est ça que j'aurais sur les doigts j'en ai pas trop j'aime beaucoup le coup d'œil que ça fait je l'ai vu madame Rachel Tessman elle l'a fait et mon dieu je peux-tu être plus croche que ça je pense pas ça devrait s'égaliser avec le je les ai pas mis droit mon ruban il va-tu tout te cacher ça oui il est assez l'air bon on y va normalement là je m'installe avec mes petits carreaux je vais regarder voir comment est-ce que je suis croche oh pas tant ok ils sont vis-à-vis sauf qu'il y en a un qui est croche hum elle l'a fait avec les hum les fougères mais dans le fond t'as toutes nos tous nos les plévoirs 3D là fonctionnent j'ai vu bon il y a pas juste un pen-up qui font des des plévoirs 3D là j'en ai vu une autre qui en faisait avec je sais pas c'est quelle compagnie qu'elle avait là mais elle avait trois sortes de plévoirs 3D elle l'a fait trois dans une démonstration ok c'est pas grave ça mais quand je vous dis hein c'est parce que mon carton est humide ici là c'est pour ça que ça colle moins bien il est pas mouillé mais il est juste un petit peu il y a de l'humidité dedans puis moi ben tu vois d'habitude d'habitude mes mes rubans je les colle je mets une bande d'adhésif chaque côté ici puis là j'en ai mis sur le dessus bon vous savez hein comment est-ce que je suis pas capable de le faire deux fois mais elle m'a fait pareil un matin quand j'ai fait ma carte ben c'est comme ça que je filais on colle ça on colle ça j'ai ma base de blanc et j'ai mon bleu là ben la carte ben on l'a finie vraiment selon notre goût mais on n'a pas besoin de trop trop d'éléments décoratifs parce que disons qu'elle est assez elle est assez impressionnante puis on veut pas moi en tout cas je voulais pas mettre trop d'affaires vers-dessus ok mon noir il est séché je disais donc oui je vais juste prendre le temps même si j'ai des ouais mon carton bleu il est ici excusez-moi on va descendre ça je vais juste vous faire un petit rappel ça c'est un petit il y a des motons sur ma table mon carton il est juste celui-là a 4 pouces par 5 pouces et tord et celui-là qui va en dessous c'est 4 pouces et bon on va le mettre là-dessus parce que je vais me tromper il va avoir 5 pouces et 3 8 par 4 pouces 4 pouces et 1 8 bon pour avoir un huitième tout le tour si vous voulez avoir un quart de pouce si vous n'allumez pas les huitièmes ben vous mettez des quarts de pouce là je viens enlever mon centre de mon carton je suis j'ai toujours fait ça je faisais ça surtout au début puis je fais encore ça parce que là je vais me ramasser en faisant comme ça avec mon ma planche de découpe je j'ai toujours comme je pense toujours que tout le monde sait faire ça puis il y en a peut-être qui l'ont jamais fait ok je je place toujours mon carton à un demi pouce ou à 3 là tu vois je suis à 3 quarts de pouce mais si vous voulez puis on n'est même pas obligé de toujours être à la même largeur parce que de toute façon lui il va venir tout cacher ça l'idée c'est d'avoir un beau carton qui va pouvoir nous servir pour autre chose quand on a un grand carton comme ça là qui va s'en aller en arrière de ça je vois pas pourquoi on laisserait tout celui-là aussi aussi des fois je le fais juste à une demi mais quand je suis en vidéo j'aime mieux je fais ça plus safe alors on a un beau carton qui va nous servir pour faire d'autres choses je reviens à mes moutons à mes fleurs puis là bien comme c'est très très embossé on va faire attention pour mettre la colle pas trop proche du bord mais on va en mettre quand même assez il y a vraiment des gros moutons là-dessus puis je vais en mettre un petit peu au centre aussi non, j'aurais pas dû quand je fais un trou comme ça on fait pas ça d'en mettre au centre à moins que vous ayez vraiment un beau petit tapis comme j'ai là la colle du centre elle va rester sur le tapis de c'est le con excusez j'ai comme un petit un petit minou dans la gorge tout à coup bon oh ok on veut que les coins se collent il faut peser sur les coins mais mes petites feuilles elles ressortent quand même ça valait la peine d'aller les faire pour prendre il y a des belles bosses en dessous de ça là je vous dis puis là bien il va y avoir de la colle donc je vais enlever mon tapis oui là j'ai mis mon ruban alors je peux venir coller ça sur mon sur ma carte ma base de carte j'ai pris une base de carte blanche et là il me reste encore un peu de un peu de colle au milieu ça va être correct ça colle pareil de toute façon et voilà je fais attention parce que je vous le dis je le sens encore que mon papier est humide je l'ai gâté mon petit papier ça ça vient la découpe vient du de cet ensemble là c'est cette découpe-ci ça ça s'appelle poinçons détail du quotidien je vous les ai déjà présentés je les aime beaucoup il y a des cercles il y a des rectangles il y a des bandes il y a ce beau zigzag là un beau kit à avoir et mon vœu ce jour t'appartiens joyeux anniversaire ça vient de ce kit là qui qui sort du catalogue mais moi je l'ai depuis je l'emmène depuis à peu près 2-3 semaines fait que j'ai décidé d'utiliser puis je vais le garder parce que je l'ai acheté pour ces belles ces temples là puis les mots sont merveilleux aussi j'adorais ce petit mot on va voir ce petit mot là entre autres viens regarde je vais l'entourer je t'envoie un sourire en papier j'ai pas tout lu les vœux dans le prochain catalogue mais je pense qu'il l'a plus là ce vœu là je t'envoie un sourire en papier fait que je vais encore l'utiliser je pense puis ça va juste bien dans cette petite dans ce petit cadre là je suis revenue avec mon bleu quoi de mieux que le bleu ah bye bye puis on colle ça on colle ça avec des petits dimensionnels j'aurais pu le coller avec mon j'y pense là mais j'aurais pu le coller avec ma bande adhésive sur le ruban mais je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de dimension comme je vous dis là je me suis pas je me suis pas cassé la tête pour trouver on pourrait la faire avec la dimension faire une carte chevalet ou une carte en Z comme dirait comme dirait les françaises whatever on pourrait utiliser tout ce que l'on a excusez j'ai vraiment un gros minou puis m'ont pu ajouter des petits des petits brillants à ça ça fait longtemps puis moi quand j'ai des petits des petites fleurs comme ça avec rien au milieu ça m'énerve un peu souvent j'oublie les petits bling bling mais ils ont des ils ont leur âme au dessus j'ai mis des petits mon autre on les voit pas j'ai mis des petits séquins puis ils brillent pas mais ça wow ok il est pas collé oh ça aussi c'est encore humide un peu puis il va falloir que je le repèse repèse dessus demain matin tiens je vais en mettre un petit peu plus gros celui-là ici il est sur le bord mais ça fait rien suivez-moi et vous autres ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces petits brillants-là mais ils sont parfaits pour aller là-dessus je trouve je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui feraient aussi bien celui-là il est sur le bord ah il y en a un autre tiens et voilà une jolie carte d'anniversaire les prochaines je vais peut-être les faire plus en rose avec un petit peu de bleu autour en tout cas en rose en bleu en jaune en vert alors c'est ça pour la technique de ce soir je vous souhaite une belle fin de soirée amusez-vous et oui montrez-nous ça vos essais avec cette technique-là c'est le fun il y a beaucoup de monde qui envoient leur leur création quand on montre des choses mais c'est c'est le fun je vous souhaite une belle fin de soirée merci André il n'y a pas de questions il y a tous des beaux commentaires on dirait que c'est en velo oui c'est vrai t'as raison c'est qui qui a marqué ça Josée oui de la bonne récupération je fais pareil de la bonne récupération de papier avec les ok ah oui le trou en arrière oui c'est comme je trouve ça vraiment il faut garder ça ces cartons-là puis je les utilise tout le temps ces petits cartons-là ça sert beaucoup alors au revoir merci beaucoup et à la prochaine bye bye